C'est un roman qui est directement inspiré de l'histoire de mon père qu'il a vécu en tant qu'appelé les années 1960 et 1961 et qui a su tout de suite quand il a été jeune appelé pour partir en Algérie qu'il ne voulait pas tenir une arme donc je crois que c'est quelque chose qui a été instinctif il a demandé pendant ses classes dans le nord de la France à faire une formation d'infirmier et miraculeusement il a été entendu donc c'est finalement en tant que jeune infirmier qu'il va être affecté dans un hôpital militaire à Sidi-Belabès et qu'il va vivre ses 18 mois en tant qu'appelé français C'est un livre que j'ai mis une vingtaine d'années à écrire parce que c'est le livre de toute une vie peut-être celui qui était le plus important donc c'est aussi pour cela que je le différais la ville de Sidi-Belabès a ceci de particulier que c'est la ville où je suis née donc on peut se demander pourquoi je suis née là-bas c'est aussi l'histoire de ma mère qui est représentée par le personnage de Lila dans le film et cette jeune femme à l'époque fait quelque chose de totalement inédit et très romantique puisqu'elle quitte son travail à Lyon elle quitte son appartement elle s'éloigne de sa famille et elle part rejoindre mon père à Sidi-Belabès et elle est enceinte donc c'est vrai que ça touchait de près à une histoire familiale c'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment la traiter d'un point de vue romanesque pour pouvoir m'éloigner et faire en sorte que l'histoire que j'allais raconter ça ne soit pas uniquement l'histoire de ces deux jeunes gens mais que ce soit comme le roman d'une génération je voulais que dans cet appelé Antoine tous les appelés puissent se reconnaître toutes les femmes qui ont été non pas quittées mais laissées par leurs amoureux qui ont traversé la Méditerranée que toutes ces femmes puissent se reconnaître et ce qui m'importait aussi c'était de poser la question qui se posait à ces jeunes gens qui n'avaient pas choisi évidemment d'être là-bas c'est comment on devient malgré soi un témoin comment on voit des choses qu'on n'aurait jamais dû voir comment on devient aussi un pourquoi pas un lâche pourquoi pas un héros un traître ou éventuellement un salaud et ça, ça m'intéressait beaucoup d'avancer dans l'écriture sur ces questions un loup pour l'homme c'est un titre dont j'ai eu l'idée en écrivant la troisième partie du livre parce que dans la troisième partie intervient un autre personnage qui est extrêmement qui est fondamental qui s'appelle Oscar qui est un blessé hospitalisé à l'hôpital militaire de Sidi-Belabès et ce n'est pas n'importe quel blessé c'est quelqu'un qui a perdu la parole qui ne parle plus parce qu'il lui est arrivé quelque chose de très particulier une nuit dans la forêt et c'est quelqu'un qui est amputé d'une jambe donc ce qui m'intéressait beaucoup c'était de voir comment le loup allait surgir quel rôle allait pouvoir tenir ce loup tout en se disant que évidemment je pars de cette phrase de Hobbes le philosophe l'homme est un loup pour l'homme mais ce qui m'intéressait surtout c'était de dire que l'homme n'est pas forcément et presque jamais celui qu'on croit donc la troisième partie du livre met vraiment en scène ce qui a pu se passer avec certains appelés des nuits de pleine lune ou pas dans des circonstances de survie et ce qui m'intéressait c'était de mettre aussi le lecteur dans ces circonstances de survie et de se dire à sa place là instinctivement j'aurais fait quoi ? Est-ce que je serais restée ? Est-ce que j'aurais pris la fuite ? Est-ce que j'aurais tué ? Est-ce que je n'aurais pas tiré ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Et ça, ça m'intéressait beaucoup de mettre le lecteur à hauteur d'homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501